Si vous voyez cette vidéo, c'est que je suis mort, au pire. Ce que vous allez voir, c'est mes révélations, ce que j'ai compris, ce que je sais. Le monde n'est pas ce qu'il est. Le monde est mort il y a dix ans. Bonne chance. Sous-titrage ST' 501 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 Absorbé Sous-titrage ST' 501 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 Pardon, je reprends ça. Étant donné mes capacités physiques et mentales, je pense que je suis un prototype de soldat ou d'espion, mais je n'en sais pas plus. D'accord ? Revenons au Gobi. Qu'en est-ce que vous faites ensuite ? J'ai donc intégré le bataillon d'action économique de la Légion étrangère. Les missions principales consistaient essentiellement à de l'arbitrage de conflits commerciaux. Vous étiez toujours basé en Mongolie ? Non, j'ai été affecté à l'unité de Houston, Texas. Pendant trois ans, tout a marché comme sur des roulettes, mais l'année dernière, les choses ont changé. J'ai été fait prisonnier au cours d'une mission d'infiltration. On m'a torturé, physiquement et mentalement, pendant des mois, pour me retourner. Mais j'ai réussi à m'échapper, du moins, je le crois. Vous pensez qu'ils vous ont laissé vous échapper ? Non, je ne suis pas sûr d'être sorti de ma cellule. Dès le début de ma captivité, ils m'ont placé en isolement sensoriel total et permanent. Mais après quelques cycles de sommeil, en explorant à tâton la pièce où j'étais enfermé, j'ai découvert caché dans une infractuosité un dé. Un petit dé qui est devenu mon unique compagnon. Je ne pouvais pas voir ses faces comme j'étais dans le noir absolu, mais je jouais avec tout de même. Un jour, je l'ai pris avec moi pendant un interrogatoire pour me sentir un peu plus fort. De retour dans ma cellule, après une séance particulièrement dure, j'ai découvert que les points sur ses faces étaient phosphorescents. J'ai alors pris l'habitude de jouer avec, tant que je pouvais le voir, et je le rechargeais à chaque séance de torture. C'est là que les choses ont changé. Le temps passait sans que je puisse le mesurer, mais il passait quand même. Je flottais dans une réalité étrange faite de torture et d'obscurité. Je ne savais jamais si je rêvais ou si j'étais éveillé. Et progressivement, il m'a semblé que je parvenais à influer sur les résultats de mes lancers de dés. Une période encore plus longue s'est écoulée et j'ai commencé à rêver que je pouvais ouvrir la porte blindée de ma cellule. Pendant des semaines, j'ai exploré en rêve la base, où j'étais séquestré m'éloignant de ma cellule de quelques mètres de plus. Et un jour, j'en suis sorti sans donner l'alerte et sans que quiconque ne s'aperçoive de ma disparition. J'ai rejoint mon unité, mais ils étaient tous partis. Il ne restait aucune trace. J'étais totalement seul, sans ressources, et assez perturbé. J'ai vécu en homeless, sillonnant le sud des États-Unis. J'étais complètement perché. J'ai presque fini par oublier que je rêvais et j'ai atterri à Las Vegas. Mon errance est arrêtée au pied du Paris, quand j'ai réalisé que ma maîtrise des dés pouvait améliorer ma situation. Je leur ai pris tellement d'argent que pour se débarrasser de moi, ils ont accepté d'organiser mon rapatriement en France, malgré le fait que je n'ai pas d'identité. Rep marque une pause pour reprendre sa respiration. Maintenant, la Légion réfute l'idée même de mon existence. Alors, je flambe des fortunes dans les palaces parisiens depuis des mois, dans la plus complète vacuité. Ce matin, le hasard a voulu que je tombe sur votre annonce. Il y a cinq minutes, je me suis enfermé dans ma suite, fermé les rideaux, lancé les dés, et j'ai essayé de faire comme pour mon évasion en espérant que vous ne soyez pas trop loin. Et voilà. Vous étiez donc descendu au Lutetia avant même de me chercher ? Oui, depuis quelques semaines. Quand vous dites ne pas être sûr d'être sorti de votre cellule, c'est au figuré. Vous vous sentez encore prisonnier ? Non, pas du tout. Je n'ai aucune preuve que je ne suis pas toujours enfermé dans cette boîte noire, complètement givré, et que je rêve. Que je rêve de mon évasion, que je rêve de notre conversation. Rep s'était eu perdu dans ses pensées. Intéressant. Vraiment très intéressant. Vous n'avez donc aucune idée de ce que sont les commandos miracles ? Des mercenaires à la Executive Outcome, ou à la Dark Water. Vous recrutez pour l'Irak, j'imagine. Mais vous ne risquez pas d'embaucher grand monde avec une coquille comme ça dans votre annonce. Rep lui tend la page des SOF. Qu'est-ce que ça veut dire, SOF, pardon ? Soldier of Fortune. Ah oui, bien sûr. Rep lui tend la page... J'aurais dû mettre Soldier of Fortune, tu vois. Rep lui tend la page de Soldier of Fortune. Vous ne donnez pas de lieu de rendez-vous. Moi, j'ai tenté le coup pour rigoler, mais personne ne se pointera. Monsieur Rep, il n'y a pas de coup pour rigoler ici. Vous vous êtes présenté au recrutement des commandos miracles. Nous ne recherchons pas de simples mercenaires ici. Nous ne sommes pas une simple armée privée. Mais dites-moi plus sur vos motivations profondes. Je n'ai jamais eu de famille. Même la Légion m'a laissé tomber. J'ai besoin de faire partie d'un groupe. Je reprends ça, c'est pas bien. Je n'ai jamais eu de famille. Même la Légion m'a laissé tomber. J'ai besoin de faire partie d'un groupe. Je n'ai pas de réelle personnalité. Je vis à travers les autres. Je n'ai pas de but. Je me laisse flotter. Je crois que je suis à la recherche d'une réponse. Comprendre, oui. Comprendre qui je suis. Je reprends ça. Je crois que je suis à la recherche d'une réponse. Comprendre, oui. Comprendre qui je suis. Et pourquoi le monde est pourri. Je suis en colère. En colère. Je suis en colère. En colère contre ceux qui m'ont fait. Mais avant tout, j'ai peur d'être fou. Car comment expliquer mon évasion ou ce rendez-vous impossible ? Avez-vous l'habitude de raconter ce que vous venez de me dire aux inconnus ? Demande à Serge en durcissant subtilement le ton. Non. Évidemment, je n'en parle jamais, mais... Alors pourquoi me racontez-vous tout ça ? Je ne peux pas m'en empêcher. C'est plus fort que moi. En effet, M. Rep. C'est plus fort que vous. Car je suis recruteur. Et j'ai ce talent d'empêcher toute forme de mensonge ou de dissimulation à mon encontre. C'est d'ailleurs souvent une malédiction. Serge se lève et se met à tourner autour de Rep en haussant la voix pour lui mettre la pression. Êtes-vous une taupe, M. Rep ? Non. Que savez-vous des commandos miracles, M. Rep ? Rien. Quel est votre système de valeur ? En quoi croyez-vous ? Croyez-vous en Dieu ? Non. Je ne crois en rien. Croyez-vous aux extraterrestres ? Aux ovnis ? Je crois que la vie hors du système solaire est possible. Y a-t-il un complot mondial ? Pas à ma connaissance. Connaissez-vous des réalistes ? Dali. Avez-vous déjà tué ? Oui. Et cela ne vous pose pas de problème de conscience ? Non, pas du tout. Vous ne rêvez jamais des atrocités que vous avez perpétrées ? Je ne rêve pas de ça. Connaissez-vous la différence entre le bien et le mal ? Oui. La faim justifie-t-elle les moyens à vos yeux ? Oui. Si la faim est au service du bien commun ? Êtes-vous un homme de parole, M. Rep ? Oui. Avez-vous un prix, M. Rep ? Oui. Vous voulez de l'argent ? Non, j'en ai déjà beaucoup. Quel serait le prix de votre allégeance totale au Commando Miracle ? Je ne sais pas qui sont les Commando Miracle. Vous connaissez des super-héros ? Oui, bien sûr. Alors imaginez que Superman et ses amis existent et qu'ils soient membres des Commando Miracle. C'est impossible. A l'impossible, nous sommes tenus. Les Commando Miracle regroupent des gens exceptionnels, aux capacités immenses. Les Commando Miracle se battent secrètement tous les jours, pour que l'univers existe. Cela recouvre-t-il votre définition du bien commun ? Oui, mais vous vous battez contre qui ? Vaste débat. Mais pour simplifier, je dirais que nous combattons principalement les prophètes, les avatars, les saints et autres manifestations à caractère divin. Vous combattez des démons ? Assez rarement. Vous êtes engagé dans une guerre de religion ? Demanda un rêpe incrédule. Non, pas une guerre de religion, une guerre contre les dieux. Mais je ne peux en dire plus. Une guerre contre Dieu ? Ça, c'est une guerre. Quel est le prix de votre allégeance totale au Commando Miracle ? Rep semble se retirer au plus profond de lui-même. Il est visiblement à la recherche d'un prix suffisamment prohibitif pour balayer toute doute de son esprit. Puis son regard s'éclaire. Je veux lui parler. À qui ? Dieu. J'ai quelques explications à lui demander. Et s'il ne veut pas répondre, il parlera. Ils finissent tous par parler. Serge se lève et serre la main de Rep. Deal. Rep est étendu nu sur son Leaking Size dans l'obscurité de sa suite. Ah oui, super, j'ai hâte des futurs passages. J'adore. Je vais me régaler. Alors, Rep est étendu nu sur son Leaking Size dans l'obscurité de sa suite. Il allume une cigarette légèrement éclairée par la braise rouge dans la... Je revends. Il allume une cigarette légèrement éclairée par la braise rouge dont la luminosité fluctue au gré de désaspiration. Depuis son évasion, chaque moment de temps libre est une torture mentale. Les courtes années de simplicité passées dans la Légion lui semblent lointaines et perdues à jamais. À l'époque, tout était simple. Les ordres, la discipline, les missions. Tout s'enchaînait et ne laissait aucune place à l'introspection. Des rédictions, pertes en soi-même, des idées fixes vront brise dans son espace mental, comme des B-52 en transit pour Bagdad gavés de bombes à fragmentation. Rep doute de tout. De sa propre existence. Mais aussi de celle du monde, de l'univers et de la réalité. Il se lève, ouvre le minibar. Ébloui par l'éclairage du petit réfrigérateur, il en dévisse l'ampoule et la jette en direction de la corbelle, à la veillesse. À genoux, il explora tâtons les munements. Il en ouvre une et la vide d'une traîne. Puis une autre, puis une autre, jusqu'à se ruiner tous les flots. Rep n'aime pas boire, mais dans ses moments de pilonnage, seul l'alcool ou l'héroïne lui permettent de passer entre les schrapnels des idées noires. Lentement, l'alcool dissout ses inhibitions. Parti, quittez cette piole et certez. M'abandonnez au symbole, ne plus pensez, passez en automatique. Pense-t-il en se redressant. Puis, il s'éloigne de son hôtel d'espériteux, enfile un pantalon, marche sur l'ampoule du frigo qui éclate et lui ouvre profondément le pied droit. Rep sort de sa chambre en laissant derrière lui un minibar vide et un fil d'ariane sanglant. J'aime beaucoup ça, d'ailleurs. Depuis qu'il doute, Rep ressent régulièrement le besoin de surfer. Cela consiste pour lui à marcher sans but précis et sans exercer son libre-arbitre. Il déduit ses actions futures en analysant son environnement. Il utilise la signalétique des rues comme feuille de route. Il suit les injonctions des publicités, évite les rues en sens interdit, additionne les numéros d'immeubles. Pendant un moment, perdu dans le labyrinthe des rues parisiennes, il suit une traînée de peinture sur le trottoir. Quelqu'un semble s'être promené avec un seau de peinture percé. Finalement, la trace disparaît sous une porte cochère. Un groupe de fêtards rigolards débarque et ouvre la porte. Une des filles porte un t-shirt moulant ou un « follow me » en lettres lumineuses barre son dos. Rep se verrouille sur elle comme un missile infrarouge. Le taxi dépose Rep devant un restaurant asiatique. Sur son ancienne, il est écrit « Grande muraille de China », spécialiste des Chinois, Thaïlandais et Japonais. Rep est à l'heure pour la deuxième étape de son recrutement. La veille, Serge lui a dit de se présenter aux 24 rues de l'Est. Rep jette un œil par la vitrine et découvre un restaurant désert. Il est pourtant midi. Cette rue n'est pas saine. Rep en a une lecture fine. Quatre dealers font paresseusement semblant d'attendre à un pote tout en guettant les junkies. Plusieurs groupes font la chouffe au carrefour. L'air pue le graillon et les ordures s'accumulent dans les caniveaux. Ce n'est pas un problème pour Rep. Il n'a pas peur. Affronter à main nue une dizaine de Kaira est une formalité pour lui ou tout mercenaire digne de ce nom. Un des dealers s'avise de sa présence et se dirige vers lui. « Assez grand, la trentaine, presque athlétique, sa peau est d'un noir profond et son regard est clair. » Il arrive à deux pas de Rep et se plante devant lui. « Tu cherches quelque chose ? » « Non. » « J'ai un rendez-vous. » lui répond Rep d'un air dégagé. « Avec qui ? » « Un mec. » « Ah ouais ? Un rencard avec un mec ? » « T'es pédé. » « Je dois le prendre comme une insulte ou une proposition ? » « Tu ferais quoi si c'était une insulte ? » « Je vous demanderais de retourner travailler et de me laisser attendre tranquillement. » « Et si j'insistais ? » « Je serais plus insistant aussi. » « Insistant comment ? » « Écoutez, monsieur, je ne fais que passer. Si vous cherchez une confrontation physique, sachez que vous ignorez tout de moi. Voici mes règles d'engagement. En cas de provocation, je ne porte jamais le premier coup. Mais sachez que si vous m'attaquez, cette journée marquera votre vie pour toujours. En effet, je m'engage solennellement à tout faire pour vous tuer. Vous devrez donc me tuer pour survivre. En m'attaquant, vous feriez donc le choix de mourir ou de devenir un meurtrier. » « Et si c'était une proposition ? » « Si c'était une proposition, je me sens flatté. » « Je n'ai pas pour habitude de nouer des relations intimes avec des inconnus. » « Moi, c'est Jean-Gab. » « Toi, c'est Rep, j'imagine. » « C'est ça, confirme Rep en serrant la main de Jean-Gab. » « T'as faim ? » « Pas vraiment, je viens de petit déjeuner. » « Tant mieux, il n'y a rien à bouffer dans ce resto. » « Où un personnel endormi joue au majong. » « La meilleure couverture du monde. » « Le resto chinois vide. » « Personne n'ose jamais y entrer. » « Salut Thierry. » « Salut Olivier. » « Salut Jigé. » « Vous pouvez y aller. La voie est libre. » « Je te fie pas aux apparences, mec. » « Ces mecs sont des pointures. » « En cuisine asiatique. » « En sécurité, mec. » « Tu sais pas où t'es ? » « Non. » « T'es dans une de nos plans, garçon. » Jean-Gabre prend un couloir, descend un escalier obscur et humide, s'approche d'une pile de cagettes de légumes en putréfaction, la fait pivoter et scanne sa main avec le boîtier biométrique dernier cri qui est caché derrière. Le mur s'ouvre sur un sas intégralement habillé de céramique blanche. Les deux hommes s'y engouffrent alors que la paroi reprend sa place. Jean-Gabre se tourne alors vers Rep. « J'imagine que tu connais rien au cogito. » « Toi, tu dis cogito ou cogito ? » « Moi, je dis cogito. » « Cogito. Ok, je dis cogito. » « Ouais. Tu vois, de cogito et ergo sum. » « Ouais, ok. J'imagine que tu connais rien au cogito. » « Non. Logique pour un bleu. » « Bon. Donne-moi la main et ferme les yeux. » « Et surtout, tu les ouvres pas en route, ok ? » « Ok. » « Tu peux les ouvrir maintenant. » « Bienvenue au cinquième étage de la tour Eiffel. » « Merde ! » Rep est sidéré. Autour de lui, la ville de Paris s'étend sur 360 degrés. Stupéfait, il découvre que le sol sur lequel il repose est translucide et domine la pointe de la tour Eiffel de 50 mètres. Sans voix, la bouche ouverte, Rep comprend qu'il se trouve dans une sorte de vigie dominant Paris. Cette architecture en suspension dans les airs est semi-transparente et n'est soutenue par aucun pilier ni aucune structure. Pourtant, le sol ne vibre pas. Nul mouvement induit par le vent n'anime ce cinquième étage. Où sommes-nous ? Au cinquième étage ? Je viens de te le dire. Ok, allez, bonne. Écoute, Jean Gab. Je ne suis pas parisien depuis longtemps, mais je crois que je serai au courant si un bâtiment transparent flottait au-dessus de la tour Eiffel. Il y a des chances, ouais ? Nous sommes dans une des vigies des commandos miracles. Et plus précisément, nous nous trouvons dans le reflet. Le reflet ? Le reflet de quoi ? Pas le reflet. Le reflet avec une majuscule. Tu peux me lâcher la main maintenant, je crois, dit-il à un rêve confus qui retire sa main comme s'il s'était brûlé. Tiens, regarde les gens en bas avec cette longue vue. Jean Gab désigne alors une longue vue identique à celle qui peuple les sites panoramiques à travers la planète. Massif, métallique, à l'épreuve des vandales. T'en fais pas, gars. Regarde dedans et profite-en. C'est gratos. Rep s'approche de la longue vue et colle son oeil au viseur. L'image est floue. Rep lutte avec la molette pour faire le point. La tête d'un taureau en bronze crachant de l'eau apparaît. Ça, je connais. C'est Trocadéro. Ouais, mec. Et ? Putain. Pas mal, hein ? C'est quoi ce bordel ? Le reflet, mec. Le reflet. Rep explore le parvis du Trocadéro au travers de l'optique de la longue vue et découvre une multitude de créatures chimériques. Certaines sont monstrueuses, d'autres d'une beauté divine. Rep déplace sa visée et commence à explorer les rues et les toits de Paris. Il y découvre une population bigarrée de bestioles improbables ou pathétiques, mais il ne trouve que des très rares humains. Rep se redresse pour faire face à Jean Gab. Maintenant, tu vas m'expliquer où je suis et t'as intérêt à être super éloquent, mec. J'adore les faits que ça vous fait à chaque fois. Mentor, c'est vraiment un super boulot. Bon, alors les trucs de base. Non, tu n'es pas fou, enchaîne Jean Gab sur un ton de guide de musée blasé. Non, tu n'es pas dans Matrix. Je ne suis pas Morpheus et tu n'es pas l'élu qui va libérer l'humanité du joug des méchants ordinateurs. Puis, retrouvant sa gloïe habituelle, il dit « Le monde est encore plus complexe que les gens ne le croient. Depuis une quinzaine d'années, certains scientifiques ont découvert que de nombreuses dimensions autres que celles que nous percevons existent. Ce ne sont pas des mondes parallèles peuplés de vampires ou de trucs magiques, tu vois. C'est ce que nous, on appelle la réalité augmentée. Le gros truc que ces mecs ont découvert, c'est le reflet. Le reflet, c'est un peu comme le reflet d'un miroir, un double de l'univers. Mais au lieu d'être constitué de matière, il est fait d'informations. La réalité est une question de foi, mec. Tu y crois et tu participes au bordel ambiant. Tu n'y crois pas et tu végètes dans un hôpital psychiatrique. La réalité n'est qu'une interface, mec. Un moyen de communication et de partage entre les consciences. Les lois de la physique, ce que tu appelles la réalité, c'est un système d'exploitation. Comme Mac OS X pour ton Mac ou Linux pour un PC. Ce qui compte, c'est d'être là. De vivre l'instant présent. De participer au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah oui, c'est là où c'est bien. Attends. Ah mais c'est horrible. Alors. Rep reprend ses esprits. Il s'est assoupi sans s'en apercevoir. Rapidement, il essaie de reconnaître la chambre où il se trouve, mais il ne se souvient de rien. Soudain, il prend conscience du fait qu'il n'est pas seul. Les corps enchevêtrés de plusieurs inconnus s'agitent, mollement, interprétant la chorégraphie pathétique du sommeil de l'ivrogne. Ils sont nus, tout comme Rep. Trois femmes et un homme. Ils ne sont pas particulièrement beaux, ni vraiment glamour, plutôt très normaux. Images interlopes et sensations gluantes commencent à percoler dans le cerveau imbibé de Rep. Le surf. Toujours le surf. Il se souvient d'avoir suivi des employés d'EDF en goguette. De passage, à Paris, dans le cadre de leur formation continue, Rodolphe et ses trois collègues de l'agence EDF de Moulins dans l'Allier l'ont prévenu quand il a fait leur connaissance. « On va attraper un accident ! » glémarise à la sortie d'une octambule. Ce qui, dans sa bouche, sonnait comme la meilleure des perspectives. Rep les avait suivis jusqu'au sofitel des Halles et s'était épuisé à les baiser. Rep pouvait être satisfait. Il s'était dissipé quelques heures et n'avait pas eu à affronter les révélations de la veille. Les questions existentielles étaient nouvelles pour Rep. Les légionnaires n'étaient pas incités à donner dans l'introspection. Et l'univers pouvait être courbe ou en forme de crucifix. Rep s'en foutait à l'époque. Rep était rentré au Lutetia comme un somnambule. Il ne reprit réellement ses esprits qu'une fois passé sous la douche et changé. Il se fit monter un brunch par le room service et attendit Jean Gab en regardant des dessins animés à la télé. Jean Gab avait fait appeler Rep par la réception et l'avait conduit jusqu'à sa voiture, un énorme 4x4 Hummer. « T'es pas plus gros comme Kest ? » demande Rep. « Ça, mon pote, c'est une vraie bagnole de fils de pute, non ? » « Tu ne connais pas ta mère, mais j'aurais tendance à te croire. » « Je viens de la tirer, une blonde de 19 ans, elle a chialé. » « Tu vois les voitures ? » « Y'a pas plus écologique, c'est ce que j'en gare. » « Bon, t'as pas trop cogité cette nuit ? » « Il y a de quoi, tu sais, mais ne te prends pas la tête. » « Il faut juste du temps. » « Aujourd'hui, on passe à la pratique. » « Tu vas me faire une démo de ce que tu sais faire. » « Il paraît que t'es un passe-muraille ou un truc du genre. » « Alors c'est quoi ton truc ? » « Je sais pas vraiment. » « C'est comme un rêve. » « Je ferme les yeux et je fais ce que je veux. » « Ce que tu veux ? » « Comme ouvrir une porte fermée ? » « Oui. » « Ou choisir le résultat d'un G2D. » « Des trucs comme ça. » « C'est tout ? » « Tu fermes les yeux et tu fais ce que tu veux ? » « C'est débile, mec. » « Fais-moi une démo. » « De quoi ? » demanderaip tandis que Jean Gap se gare en double fil place de la Concorde devant les crayons. » « Bon. Puisque tu veux la jouer comme ça. » « Je veux que tu t'infiltres dans l'ambassade des Etats sacrés et que tu en ressortes avec un passeport diplomatique avec ma photo dessus et que tu me le donnes avant que les flics ne m'arrêtent pour vol de voiture. » « Puisque tu fais ce que tu veux, ça devrait pas te poser de problème. » « Il est 11h43, t'as jusqu'à midi. » « Tu vois, je suis un optimiste. » « 17 minutes avant que les flics repèrent ma caisse volée, ça fait beaucoup. » lance Jean Gap sur le ton de la rigolade. « Ok. Je vais essayer. » « Donne-moi tes lunettes de soleil et ne me regarde pas. » « T'es dingue ! » s'exclame Jean Gap. « Je rigolais. » « Tu fais pas encore partie des commandos et j'ai autre chose à foutre que de sortir des geôles d'une ambassade. » « Non, y'a pas de problème. Je crois que je peux y arriver, c'est pas loin. » lui dit Rep en chaussant les lunettes de soleil. « Détourne le regard, sinon j'y arriverai pas. » Rep ouvre la portière du Hummer et sort. « T'es un malade, lâche Jean Gap. » Un instant, ses yeux sont attirés par trois nanas magnifiques qui gambannent en rigolant. L'une échappe son sac gouchi et se penche pour le ramasser. Jean Gap est à la fête. La fille lui offre le spectacle charmant de sa poitrine menue révélée par le vaillement généreux de son décolleté chanel. « Un passeport, un ! » déclare Rep en se plantant dans le champ de vision de Jean Gap. « Putain, tu m'as fait peur. Tu te dégonfles alors, finalement ? » « Ben non, puisque je te dis que je l'ai, ton passeport. » « Rête tes conneries, t'es pas parti plus de trente secondes. » « Et ça c'est quoi ? » insiste Rep en lui posant le nouveau passeport américain dans la main. Jean Gap est sans voix et reste la bouche ouverte en feuilletant les pages d'un passeport biométrique ultra sécurisé et infalsifiable, portant son hologramme et comme nom et qualité du porteur archi-bishop Jean Gap, diplomatique d'immunity. « Ok, là tu m'as calmé. » Il pose alors les yeux sur l'horloge, tape à l'œil du tableau de bord et lit 11h58. Jean Gap réalise que son matage de nichons a duré 15 minutes et que son élève est de loin le type le plus puissant qu'il n'ait jamais eu à coacher. Il descend du 4x4, exhibe son vrai faux passeport au gardien de la paix qui débarque et plante Rep et les flics médusés là où ils sont. Rep le rejoint en pressant le pas devant l'entrée du jardin des tuileries. « Hé, et ta caisse ? » « Plus besoin, il y en a plein d'autres de toute façon. » « Mais... » Rep s'interrompt et découvre la perspective parfaite du jardin et du Louvre. Des gosses jouent avec des voiliers miniatures sur le grand bassin circulaire suivis des regards blasés de leurs nounous philippines ou maliennes. « Viens, on va boire un canon et une terrasse. » Jean Gap en est à sa troisième bière et il n'a toujours pas dit un mot. Puis il semble prendre son élan. « Bon, t'es bien plus avancé que ce que je croyais. Je dirais même que t'es plutôt en avance pour ton âge. On va faire un test pour voir si tu supportes le cogito. Mais je te préviens, si t'es pas compatible, c'est l'HP pour un bon bout de temps. C'est quoi ? Tu t'y connais en ordinateur ? Bof. Les PC utilisent le langage binaire des 0 et des 1 style 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1. Et ça, ça veut dire couille ou un truc du genre. Ouais, laisse planer rep sur le ton de celui qui y met du sien. Le cogito, c'est le langage des programmations des consciences. Mais c'est pas des 1 ou des 0. C'est des images, mots, concepts, symboles. Ok. En gros, si t'es pas capable d'absorber du cogito, ça te crame le cerveau. Rep réfléchit quelques instants et lâche. Tu sais, je suis déjà bien cramé puisque je ne sais pas si je suis vraiment là. Alors, vas-y, balance la purée. Jean-Gab sort une image de la taille d'une carte de poker de son portefeuille. Soudain, le monde s'inversa. Tout bascula à l'instant même où Rep posa son regard sur l'image que lui tendit Jean-Gab. Rep avait l'impression que son cerveau était passé en surmultiplié. Jamais Rep n'avait fourni un effort intellectuel d'une telle ampleur. Les couleurs disparurent en premier. Puis les sons. Enfin, sa perception en trois dimensions de l'espace. L'univers autour de lui se condensa pour n'atteindre plus que la taille d'un point unique. Rep était ce point. Un vieux chaman africain était penché sur Rep et chantait une litanie hypnotique en lui donnant des baffes. Rep reconnaissait l'air, mais pas les paroles. Détournant les yeux, il découvrit qu'il était encerclé par des créatures étranges et changeantes qui semblaient partager entre la peur et l'excitation due au spectacle de la détresse d'autrui. Lentement, les mots du vieux noir commençaient à être intelligibles. La litanie semblait bâtie sur le phrasé « Made in 9.3 » de Jean Gab. « T'es dans le reflet, mec. Il faut que tu refasses surface et que tu reprennes le contrôle de la situation. » Répète inlassablement Jean Gab tissant un cordage sonore pour que Rep puisse y accrocher et retrouver le chemin de la conscience. Le vieux parle avec la voix de Jean Gab. Et si je suis dans le reflet, alors le vieux, c'est Jean Gab, tel qu'il se voit. Et les monstres, ce sont des touristes, comprends Rep. L'attroupement autour de lui s'agite et se transforme au gré des idées et des pensées des gens qui regardent goulûment un homme en réanimer un autre. « Tiens, bois un peu d'eau, » lui dit Jean Gab en lui versant une carape sur le visage. « Putain ! » gueule Rep en se dressant sur ses pieds et en projetant Jean Gab à trois mètres. Le mentor se relève, s'époucette et s'approche de Rep en rassurant la petite foule des badauds qui déjà s'égueillent à la recherche d'une nouvelle sensation forte. « Tout va bien maintenant, mesdames et messieurs, laissez-le reprendre ses esprits. » Et in petto, il glisse à Rep. « Bonne nouvelle, mec. T'es vivant. » « Suis-moi. On s'arrache. » Rep s'appuie sur Jean Gab et découvre le consensus du point de vue d'un observateur maîtrisant le cogito du reflet. Le jardin des Tuileries est bien là, mais Rep est soumis à bien plus de stimuli que les touristes biscornus qui se promènent dans les allées. Comme la veille du haut du cinquième étage, Rep voit les archétypes des humains qui l'entourent. Il y a bien plus. Dans un balai chamarré de lumière aux couleurs inconnues, tous les flux de données générées par l'humanité sont visibles. Les téléphones mobiles, les antennes satellites, les émetteurs de télévision et de radio, l'internet et même du réseau électrique palpitent autour de lui. Rep est doté d'un nouveau sens. Le browsing. Comme le sourd découvrant l'opéra à l'aveugle découvrant de soleil, Rep est extatique. Jean Gab, le vieux griot, le guide jusqu'à un banc et s'assoit. Réalité augmentée. C'est comme un carré qui découvre un cube. C'est difficile à l'imaginer, mais une fois que t'as pigé, c'est une révolution copernicienne. Je vois tout. Rep ferme les yeux. Même les yeux fermés. Tu sais que tu peux entendre le reflet au lieu de le voir ou le sentir, le goûter ou même le toucher. C'est comme tu veux. T'as un sixième sens. Les marines surarmées se saisissent de Rep et le tuent à coups de crosse de M16 Viper. Rep est bloqué dans le sas blindé de l'ambassade des états sacrés. La sécurité le tue avec des gaz neurotoxiques. Rep endurne une mort. Les gardes de l'ambassade le trouvent toujours et la batte le poignard de torture. Mais au fil de ces morts innombrables, Rep progresse en direction du service de fabrication des passeports. « Putain mais réveille-toi, tu me fais mal, à l'aide, à l'aide ! » Hurle le voie lointaine qui peine à courir les détonations régulières des armes arrêtées pour son métier. Rep en tient un et celui-là va payer pour les autres. Les autres commencent à craquer et bientôt il ne restera plus que de la pub de couleur bidoche. « Rep, Rep, réveille-toi, tu me tues, je suis Dikita, Dikitan Kodia ! » Coupi, la maîtresse du nuit en pleurant. Rep se réveille, au son une claude de culpé éclate et de ligaments qui se déchignent. Il abandonne la princesse Nubienne devant les urgences après lui avoir farci la main de billet jaune. Il n'a pas dit un mot. À quoi bon s'excuser ? Il n'est pas pardonnable. « Ouvre cette putain de porte ! Ouvre cette putain de porte ! Ouvre cette putain de porte ! » hurle Jean-Gab en martelant la porte blindée de la chambre de Rep. « Tu l'auras cherché ! » Jean-Gab enclenche son passe universel dans la serrure inviolable qui s'abandonne immédiatement. « Tu vas moucher rouge, mec ! » gueule le lascar avant de découvrir une chambre sinistrée. Rep a réduit en petit bois le mobilier du Lutetia. L'image indélébile de The Wall où dans un appartement ravagé, Floyd, à quatre pattes dans les débris de son existence, exécute les schémas que lui dicte sa conscience de rockstar schizophrène s'impose à Jean-Gab. Il explore les gravats à la recherche de cet enfoiré de Rep qui n'a pas donné de news depuis une semaine. Il le retrouve nu, couvert de sang et prostré au fond du dressing. Au moins 500 dés rouges encore faiblement phosphorescents luisent autour de la caricature de Bob Geldof. Jean-Gab emballe Rep dans un peignoir de bain. Vide, un petit géricane de super aux quatre coins de la chambre décroche le téléphone. Il informe calmement la réception qu'un incendie fait rage au troisième étage. Il attend que l'alarme soit déclenchée et allume le brasier. Jean-Gab entraîne Rep dans des couloirs saturés de clients paniqués qui fuient des flammes qu'ils n'ont pas encore vues. Défoncé, Rep se laisse guider par son mentor. Dévalant les escaliers, il clodique jusqu'à la R8 argentée que Jean-Gab a volée dans le showroom de Audi sur les champs une heure avant. L'incendiaire démarre, le supercar, et sélectionne l'album Home Invasion de Ice-T sur son iPhone. Le disclaimer anti-rack du rappeur couvre le rompissement du bolide d'une volée d'insultes subie. La voiture volée, ses occupants s'enfoncent dans la nuit, laissant derrière elle le palace flamber joyeusement. Automatiquement, l'ordinateur de bord baisse la musique et demande une voix fait une s'exprime d'arté. Souhaitez-vous utiliser le géodidale, monsieur ? Mme dame. Quelle est votre destination ? La Suisse, en légionnaire. Très bien. Désirez-vous respecter les limites légales de vitesse ? Non, mme dame. Je peux établir la route la plus rapide et optimiser votre vitesse pour respecter les radars automatiques et les contrôles fonctionnaires. Just don't. Le trafic est fluide, la durée estimée du trajet est de 2h et 9h. Notre consommation probable avoisonnera les 146 litres de carburant. À 100 mètres, veuillez prendre à droite, place d'enfer Rochereau, indique la voiture avec sa voix élégante de bagnole à 1 million d'euros. Puis, c'est taisant, elle remet le son d'Ice T qui chante Ice Motherfuckin' Tea. L'ordinateur de bord commence ainsi un set improbable mix en rap hardcore et d'indication routière, mariant appel aux meurtres rhumés et crimes d'huitiers à Ski. Jean-Gamme ne tarde pas à rentrer en 30, hypnotisé par la rythmique stroboscopique des tunnels du périph à 324 km. Il surfe une vague d'asphalte qui ne s'excuse que sur les récits des tâches automatiques. Assis à la place du mort, Repp a tout besoin. « Je suis déçu, pas toi ? » demande Jean-Gamme à Repp. « Pas vraiment. Les matériaux composites brûlent assez mal en général et puis le réservoir était presque vide. Donc pas de joli boule de feu. Ok ? Mais quand je crame un proto, je sais, c'est puril, mais je m'attends à un truc spécial, conclut Jean-Gamme. Les deux hommes boivent un café et fument une clope assise sur le capot d'une Jag XK installée à 50 mètres de la carcasse fumante de la R8. Personne à des kilomètres à la ronde. Le parking de l'hypermarché est désert. » On faisait les répétitions avec, lors des dernières répétitions avec Sébastien. Sébastien, le comportement de Sébastien était, j'avais l'impression de voir Repp dans ses agissements. Il commençait à prendre des photos en sachant que les photos qu'on prend dans le commando Miracle, c'est pour photographier des êtres invisibles, ce qu'on appelle les invisibles. Et Sébastien, il commençait, je l'ai vu, il commençait à prendre en photo son appartement, rien du tout. Voilà, ça commençait à devenir assez stressant. Donc, pendant cette répétition-là, Repp, bon, enfin je lui dis, Sébastien, pendant ces répétitions, Sébastien a ce comportement étrange, il commence à prendre des photos alors qu'on est en train de répéter. Je lui dis, bah qu'est-ce qui se passe, Sébastien, et il dit non, non, rien. « C'est quoi ton problème avec les voitures ? » demande Repp prudemment. « C'est quoi ton problème avec la life, mec ? » répond Jean Gab du Tac au Tac. « Laisse tomber. » « C'est tout ce que tu trouves à dire ? Lâche-la faire. Je suis trop viril pour parler de ce qui compte vraiment dans la vie. » Caricature Jean Gab en se rapprochant de Repp et en ressent la voix progressivement. « Je vais te dire c'est quoi mon problème avec les caisses. » « J'exècre ces phallus sur roues qui chient sur ma planète et pourtant ma propension à la morbidité me pousse à les posséder, à les conduire, les dominer. » « Comme c'est plus de plombées qui te chauffent jusqu'à ce que t'en puisses plus et tu t'en foutes de choper le das pourvu que tu les fourres. » « Comme ces plans chelous où tu te maques avec la fille la plus barrée de la bande. » « Comme ce whisky que tu bois alors que tu sais qu'il est trop. » « Comme cet ongle à vif que tu bouffes alors que ça fait déjà mal. » « Ok, ok, putain, mais c'est bon ! » « J'ai flippé, t'es content ? » « J'ai flippé depuis le coup du passeport. » « Je suis mort un bon milliard de fois, tu vois. » « Pas de vieillesse dans mon lit. » « Je me fais buter par tous les mecs armés de cette putain d'ambassade. » « Tu te piches pas ? » « Comment tu crois que je me suis procuré ton vrai faux passeport ? » « J'en sais rien. Tu l'as fabriqué ? » « Ou tu nous as fait croire qu'il existait ? » Jean-Gabbe fouille dans la poche intérieure de son blouson et en sort le passeport marqué de la croix bleu-blanc-rouge étoilée qui est la bannière des États sacrés d'Amérique. « Il existe ton passeport. » « Et son prix, c'est un milliard de morts pour Bibi. » « Parce que rentrer dans l'ambassade d'une superpuissance théocratique avec sa bite et son couteau, c'est mortel. » « Du coup, il faut rejouer beaucoup de fois avant de réussir un truc hautement improbable. » « Depuis, quand je ferme les yeux, je crève d'une nouvelle manière. » « Dire que l'héros est le krach qui me font tenir. » « Ok, cool. » « Ah, tu me parles. » « Tu veux encore du café ? Il en reste un peu. » propose le mentor en tendant le thermos à son disciple. « Ok, merci. » « Je ne veux pas abuser, mais qu'est-ce qu'on fout sur le parking d'un hyper en Suisse ? » demande Rep. « La révolution. » glousse Jean-Gabbe. « Non ! En fait, on n'est pas loin du QG des commandes de Miracle. » Jean-Gabbe gare sa Jaguar devant un petit bâtiment anonyme. béton armé, porte blindée, digicode, vidéo-surveillance. Il a tout du blocos. De part et d'autre de sa façade, d'un niveau, une clôture électrique de 5 mètres de haut circonscrit le périmètre du LHC. 27 kilomètres de long, quelques milliards d'euros et une armée de génie. C'est ce qu'il faut pour fabriquer un super accélérateur de particules. Ici, on propulse des particules probabilistes à la vitesse de la lumière les unes contre les autres. C'est ici qu'Internet est vraiment né. Ici, des mecs jouent avec de l'antimatière et des trucs plus marrants encore. Ici, sont les réponses aux questions qui ne peuvent être pensées. Jean-Gabbe marque une pause et accroche le regard de Rep avec une telle intensité que l'ancien légionnaire réalise qu'il ne sait pas regarder les gens dans les yeux, en tout cas pas comme Jean-Gabbe, pas aussi totalement. Pour entrer, il faut que tu me jures une allégeance totale et complète. Il faut que tu me jures au nom de ce qui est le plus sacré pour toi que jamais tu ne mettras mes ordres en doute, que jamais tu ne trahiras notre cause. Nous sommes engagés dans un djihad et je veux être sûr que tu sacrifieras ta vie sur un simple ordre de ma part. En contrepartie, tu auras l'argent, le respect et la connaissance. Rep perçoit un éclat rougeoyant au loin et comprend que plusieurs faisceaux lasers visent sa tête. Les snipers, dissimulés derrière la clôture, sont prêts à l'abattre au moindre mouvement. Ils sont dix-sept et tireront si tu fermes les yeux. Alors, calmos, je te donne quinze secondes pour me répondre. Jean-Gabbe commence son compte à rebours. Quinze, quatorze, treize, douze, onze, dix. Non, plutôt crevé. Si tu cherches des djihadistes, tu fais partie du problème, pas de la solution. Je compte jusqu'à cinq. Si à cinq, vous ne vous êtes pas tous rendus, je vous bute. Cinq, quatre, trois, deux, un. Rep ferme les yeux. Rien ne se passe. Ses pouvoirs se sont envolés. Il serre les dents, bande ses muscles et anticipe l'arrivée des balles explosives qui convergent sur lui. Il sourit intérieurement quand il réalise qu'étant supersonique, les balles le tueront avant qu'il n'entende les détonations qu'il propulse. Rep, laisse-moi te présenter foudre au diamant, ma fiancée. Rep ouvre les yeux et découvre une jeune femme eurasienne au regard étrange mais à la beauté pénétrante. Grande et svelte, elle a tout d'une athlète, olympique, concourant pour la médaille d'or d'Aïkido, si jamais elle existe. Rep est foudroyé au sens propre du terme. Trois battements de cœur plus tôt, il se prépare à l'impact des balles qui lui feraient sauter la tête et maintenant, il est amoureux fou d'une femme qui s'appelle foudre au diamant et qui, il le découvre à l'instant même, est doté de deux pupilles à l'œil droit. Diam, voici Rep. Il vient de passer brillamment le dernier test. Il est marié, sans talent et complètement taré. Clairement pas ton genre de mec, continue Jean-Gab. Jean-Gabin, tu es donc toujours aussi lourd. Si mes souvenirs sont exacts, nous n'avons couché ensemble qu'une fois et nous étions si saouls que je doute que nous ayons fait plus que d'être couchés ensemble dans le même lit. Cela ne te donne aucun droit sur moi et certainement pas le privilège de faire croire que nous sommes suffisamment intimes pour que tu m'appelles Diam. Pendant que Jean-Gab tire la tronche tout en essayant de ne pas perdre la face, Diam se rapproche de Rep et l'embrasse à pleine bouche longuement. Rep reprend sa respiration, est soufflé. Il sert la main de la femme de sa vie et mère de ses futurs enfants. Enchanté de faire votre connaissance, Miss Diamant. Appelle-moi Diam, tout simplement. Ok, Diam, tout simplement. Il a même de l'humour. Paris nous gâte. Allez, rentrons, dit-elle en faisant signe à ses 17 snipers de se replier. Rep et Jean-Gab suivent Diam et ses 17 copains en arbre dans un labyrinthe de couloirs surchargés de modules électroniques à l'usage impénétrable. Le CERN a été créé dans les années 50. L'Europe des physiciens était un peu jalouse et dégoûtée par la perte de son leadership mondial. Les Etats-Uniens avaient créé la bombe et avaient même pu jouer avec, il fallait réagir. La décision de créer le plus gros labo de physique des particules du monde a été prise avec le soutien de l'UNESCO. En 54, la construction du premier accélérateur a commencé et les premières découvertes se sont enchaînées. Des nouvelles par là, des publications par ici, la routine quoi. Le truc avec la recherche, c'est ce que tu ne sais pas ce que tu vas retrouver et assez rapidement, les petits gars ont commencé à trouver des trucs qui ne cadraient pas du tout avec l'orthodoxie scientifique. Je vais te la faire courte, mais en gros, en 1989, une équipe internationale qui bossait sur le LEP, un accélérateur de 9 km, a découvert accidentellement un signal. Ce signal était si subtil, si différent de tout ce qu'ils cherchaient qu'ils ont mis des mois à accepter l'idée que ce n'était pas le Large Electron-Positron qui déconnait, mais bien un phénomène extérieur qui interagissait avec leur matos. « Tu veux dire quoi, par extérieur, l'interrompt-REP ? » « Sois pas impatient comme ça, soldat, reprend Diam. Le message comme nous appelons le signal venait de loin, très loin même. En gros, de 11 milliards d'années-lumière, du cœur de l'univers. Il est parti avant l'existence de notre galaxie. Basé sur une variation du spin de certains électrons, le CERN est le seul équipement de l'époque à avoir pu le capter. Il dure 1264 heures, 17 minutes et 26 secondes. L'équipe est parvenue à l'enregistrer trois fois, puis le signal s'est interrompu. Diam s'arrête devant une porte anodine et la déverrouille avec une clé tirée du trousseau qu'elle porte à sa ceinture. Elle s'efface pour laisser Rep entrer dans une petite pièce exiguë et referme la porte derrière lui. Rep se retrouve face à un homme en costume gris au visage débonnaire. L'homme s'approche de lui et lui prend la main. Bonjour, enchanté de faire votre connaissance, je suis Stéphane, le porteur du message. Rep, euh, euh, Rep. Ça fait plaisir de voir quelqu'un de nouveau, tellement peu de gens le voient de venir ici. Vous voulez donc connaître le message ? En effet. Vous voulez que je vous explique comment nous l'avons décrypté, ou le message d'abord ? Le message. OK. Donc, littéralement, ça dit « Apprentissage, signal égale entité consciente, existence consciente d'elle-même, déplacement spatial égale vitesse lumière, exécution second logiciel pour échange concern... » Je reprends ça. Voilà. Exécution second logiciel pour échange conversation, interconscience, existence, apprentissage. Merde. Alors, en substance, le message dit « Bonjour, le message est conscient. Je voyage à la vitesse de la lumière, chargez mon logiciel sur un ordinateur pour que nous communiquions. » Voilà le message. Eh, je peux lui parler ? Oui, mais il ne pourra pas vous répondre. Pourquoi ? Il est beaucoup trop long. Il est beaucoup trop lent. Trop lent ? Ce logiciel est si élaboré, si complexe que nous n'arrivons pas à le faire tourner à notre vitesse. Je peux lui dire un truc. Oui, mais il ne pourra vous répondre que dans 5 ans dans le meilleur des cas. Bien. Suivez-moi. Rep emboîte le pas de Stéphane et le suit vers un Mac Pro flambant 9. Rep s'assoit face à l'ordinateur et clique sur le bouton « Parler au message ». Mal à l'aise mais excité, Rep s'éclaircit la voix et parle au logiciel extra-galactique. Il sait que la réponse à sa question, si elle est comprise, ne viendra que dans des années. « Qui suis-je ? » demande Rep. « Vous n'êtes pas le premier à poser cette question, mais je ne comprends pas comment quelqu'un qui ne connaît rien de notre système solaire pourrait vous répondre. » déclare Stéphane avec une patience acquise au fil des décennies à écouter les questions existentielles et des réalistes triés sur le volet qui ont eu accès au message. Tranquillement, il accompagne Rep vers la sortie. « Pas étonnant qu'il ne tourne pas vite si vous ne le faites tourner que sur un seul Mac. » « Allez, bonne celle-là ! » éclate de rire le porteur de messages. « Notre visiteur, je l'appelle le Big Bang Surfer, est déployé sur environ 4 millions d'ordinateurs. Nous sommes au maximum du maximum humain possible. Pourquoi croyez-vous qu'Internet a été créé au CERN ? Pas pour faire Facebook en tout cas, sur un seul Mac. Elle est bonne celle-ci. Ha 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 ! » Il referme la porte derrière Rep. « Foudre Diamant est là et attend patiemment Rep. » Euh, Sébastien, qu'est-ce que tu fais ? Non, non, mais je check un truc. « Tu te la jouerais ? Tu fais comme plus que réel ? » « Ah, merde ! » Écoute, ces scénarios, je ne les ai peut-être pas vraiment complètement écrits en entier. En fait, peut-être qu'on me les a proposés sur le Dark Web. Mais que tu sais bien d'ailleurs que je ne sais pas vraiment écrire. Du coup, je ne suis pas sûr que… Enfin, voilà, je prends des photos, tu vois, comme ça, quoi. Ouais, c'est bizarre. C'est chouette parce que ça fait penser à… C'était quoi, déjà l'histoire ? En plus que réel, c'était une photo de la file. Les invisibles. Les invisibles. Ouais. Donc voilà, c'est une précaution. Franchement, tu n'aurais pu me le dire. Enfin, comment on va ? Non, mais on a envie de faire du cinéma, surtout. C'est ça qui est important. Ouais, enfin, oui, mais je ne comprends pas beaucoup. Enfin, c'est simple, c'est un scénario, bam, ce n'est pas toi qui… Enfin, je ne sais pas pourquoi tu m'as fait croire que c'était toi. Ouais, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de faire des trucs. Ouais, ouais, ben oui. C'est bien de le faire. On reprend, tu vois. Ben, ouais. Ouais, ok, on reprend. Ça n'arrête pas. Ouais. Donc, tu reprends… Il referme la porte derrière, Rep ? Ouais. Ok. Foudre au diamant est là et attends patiemment, Rep. Tu n'es qu'au début des révélations. Sache que tout cela n'est rien à côté de ce que tu vas découvrir. Je suis un peu perturbé par ton truc, quand même. Ça me saoule un peu. Bon, on termine le truc, mais je suis un peu saoulé. Reprenons. Déclare Rep courageusement. Je vais t'apprendre un nouveau cogito. Celui de l'anti-volume et plus particulièrement de l'anti-appartement. Rep se retrouve dans un appartement magnifique qui est en surimpression sur la réalité. Foudre au diamant devient transparente tout comme le cercle. L'anti-appartement est tout droit sorti d'un livre de design. Il est pourvu d'une pièce qui accélère le temps, d'une qui le ralentit, d'une autre où la gravité n'existe pas et d'une où Rep peut discuter avec Dieu en direct. Car, bien sûr, Rep est un ange. Tu as pris ton temps, dit Dieu. Je ne me souvenais pas du tout, j'ai fidé. Ce n'est pas grave, il y a du travail pour toi. Oui, ça, je le comprends. Bon, fais le tour du propriétaire, c'est chez toi, Préton. Rep explore le magnifique appartement. J'en suis à la septième itération de réalité et je ne veux pas que tout foire comme à chaque fois, dit Dieu en portant la voix. Ouais, je sais. Mais ce coup-ci, me faire fabriquer dans un labo sur Terre et me faire torturer comme ça, je te remercie, c'est super. J'ai besoin de la technologie, putain, j'ai mis plus de deux millénaires à reprendre le contrôle du business et c'est pas toi qui décides des dessins de Dieu. Putain, ça fait deux mille ans qu'on ne s'est pas vu et on s'engueule, tu fais chier. Ok, moi aussi, je t'aime, tu sais. Ok, mais c'est pas une raison. Bon, t'es contente de retrouver dans l'appartement ? Sacrément. Dis-moi, c'est un ange aussi, foudre, le diamant ? Demanderep en se rapprochant de l'avatar que Dieu a choisi pour communiquer avec son plus fidèle ami, à savoir un soleil de deux mètres de direct. Eh non, mon pote, elle est mortelle, le chien mortel. Me dis pas que t'es déjà red love. Ben, putain, j'y crois pas, lâche Dieu. L'anti-appartement disparaît et Rep apparaît devant diam. Alors, ton appart te plaît ? Oui, vachement. C'est marrant, mais à Paris, ils savaient exactement quoi te donner. D'habitude, ils font visiter, il paraît. Non problème, tu veux le visiter ? Je suis pas compatible avec le cogito. Merde, t'es pas assez dingue ? Faut croire. Mais avec le truc blanc du resto chinois, tu pourrais... J'adorerais. Cool. Rep et Jean-Gab boivent un gobelet de café devant une machine à café au croisement de deux coursives, habillées de tuyaux et de câbles par centaines. Je rajoute toujours du sucre, deux barres, et je rajoute un peu d'eau, du robinet, dit Jean-Gab. Tu crames des caisses, mais tu coupes ton café. J'hallucine. Toi, tu bois du de cappuccino et t'es junkie, alors t'es pas mieux. Facile. Bon, sinon, ça te dirait de m'expliquer ce que je fais ici ? Ok. On a un petit problème avec Pi. Avec Pi ? Comment peut-on avoir un problème avec un chiffre ? C'est pas n'importe quel chiffre. Pi structure toute la géométrie et par là même toute la réalité. Et quoi ? Il fluctue. Pi n'est pas stable. Il diminue depuis une quinzaine d'années. Pi tend vers 3. Je vois. Et Diame ? Quoi Diame ? C'est qui ? Elle est responsable de la sécurité du CERN. C'est un attracteur étrange. L'inverse de toi. Toi, t'es un disrupteur normal. Elle normalise, tu crées de l'impossible. T'as aucune chance avec elle, mec. Elle est québlo ici et nous on rentre à Paris demain. Elle est la garantie que rien d'un normal ne va arriver ici. C'est elle qui a bloqué tes pouvoirs quand on est arrivé au CERN. Les attracteurs sont super rares, alors elles ne risquent pas d'avoir le droit de bouger d'ici. Votre petite histoire n'existera pas. T'as l'air content ? Non. Mais t'as autre chose à foutre que de courir la gueuse. Il faut qu'on trouve un moyen de rembourser la tendance. Et en particulier de contrecarrer les actions déistes les plus visibles. Et ça, c'est ton taf. On se retrouve demain matin pour le retour à Paris. J'ai des vues sur une nouvelle caisse. Tu m'en diras des nouvelles. Oh ! Rêpes est dont son anti-appartement. Par transparence, il voit le parking. Quelques heures auparavant, il était tenu en joue par les snipers de foudre d'un diamant. Allongé sur son lit, il voit arriver une Rolls-Royce Phantom Off-Head coupée bleue pilotée par Jean Gab. La voiture dérape et s'immobilise. Tout en sortant de la Rolls, Jean Gab déclenche l'ouverture du toit de la voiture qui se replie dans une parfaite harmonie mécanique et s'appuie contre la voiture. Rêpes est joué de ce moment d'invisibilité. Nul ne le voit ni ne l'entend. Nul ne peut pénétrer dans son sanctuaire immatériel sans se concentrer. Affalé sur son lit King Size, bercé par la douceur perpétuelle de la maison qu'il a lui-même conçue, il y a bien des réalités. Rêpes regarde à Jean Gab, impatient, qui se penche à l'intérieur de la limousine et klaxonne à plusieurs reprises. Mais Rêpes ne l'entend pas. Il s'allume une cigarette qui ne le tura pas et aspire goûlement la fumée gavée de goudron et d'amodiaque. Le mentor s'énerve et regarde à la ronde. Il se doute bien que Rêpes est dans les barrages, mais il n'y peut rien. Il se matérialise devant le voleur de Bolivier. « Tu t'es bien amusé ? » demande Jean Gab à deux doigts d'en coller une à Rêpes. « Ouais, tu as passé une bonne nuit ? » « Fais pas chier, gros dur, et monte en voiture. » « Ça arrive ! » répond Rêpes en montant dans la voiture bleue. Jean Gab sélectionne un album de punk métal sur son iPhone. L'intro est un mélange de bruit de bouchons routiers et de guitares acérées. « Refuse the shape of punk ! » L'album de métal définitif. Ils ont arrêté après cet album. Ils n'avaient plus rien à ajouter. Rêpes s'installent confortablement dans le siège en pleine peau de la Rolls et se laissent conduire jusqu'à bas. Sous-titrage ST' 501 Le jardin du Luxembourg s'étend de mon rêpe. En cette chaude soirée de juin, les promeneurs sont encore nombreux. Jean Gab l'a déposé là pour la nuit. « Même si tu connais pas, c'est un bon coin. » « Y'a pas mal de monde à Paris qui tuerait pour vivre dans un jardin comme ça » avait dit Jean Gab avant de rentrer chez lui rincé par son aller-retour Genève-Paris. Il n'avait pas voulu passer le volant à Rêpes pour des raisons qu'il n'avait pas partagées. Mais conduire pendant des heures à plus de 200 km heure l'avait épuisé. Rêpes regarde un dragueur passer de femme seule en femme seule à la recherche d'un coup rapide et décide de s'installer devant la grande fontaine avec le Sénac en arrière-plan. Il s'assoit sur un des fauteuils métalliques et apparaît dans sa cuisine. « Invisible ! » « Sén, sén ! » « Sén, sén ! » « Merle ! » « Merle ! » Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501